Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, je suis tellement heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'assurance santé si tu prépares ton PVT Australie, ton Working Holiday de Nouvelle-Zélande. Je vais vous expliquer et tout vous détailler dans cette vidéo, ça va être une sorte de mini-guide avec des tutos, des conseils pratiques et surtout, bien jusqu'à l'avant de la vidéo où je vais dévoiler deux astuces en or. Alors déjà, pourquoi soustraire une assurance santé alors qu'on a déjà une sécurité sociale en France et qu'on a des assurances style carte visa, carte bleue et qu'on pense qu'on est couvert, c'est normal. Lorsque tu pars en PVT Australie, en PVT Nouvelle-Zélande, tu n'as pas accès à la sécurité sociale locale, en Australie on l'appelle la Medicare, seuls les Belges ont un accord entre l'Australie et la Belgique et encore, elle ne couvre pas tout en cas de souci dentaire ou en cas de rapatriement, vous ne serez pas couverts les Belges. Concernant la Nouvelle-Zélande, la question ne se pose même pas, vous devez absolument avoir une assurance santé français ou belge. Dans tous les cas, retiens bien ça, il te faut absolument une mutuelle complémentaire si tu pars en PVT Australie, PVT Nouvelle-Zélande et ça vraiment, ce n'est pas du tout un bon calcul de partir sans. S'il y a des économies en voyage à faire, c'est sur logement, c'est sur la nourriture, mais pas sur la santé. Sache que par exemple, une simple journée d'hospitalisation, ça va te coûter 1500$. Une appendicite, ça peut monter jusqu'à 20 000$. Une visite chez le médecin, ça monte jusqu'à 90$. Bref, ça monte très vite et ce n'est pas du tout un bon calcul. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'amuser à comparer toutes les assurances santé car honnêtement, en toute transparence, je n'ai pas testé toutes les assurances. Elles se valent, elles sont quand même toutes qualitatives. Il n'y a pas de grande différence entre les assurances. Ce qui fait la force par exemple de l'assurance que je recommande, Chapka, c'est tout simplement une assurance qui a fait ses preuves depuis des années auprès de ma communauté, à travers mon expérience de 2 ans en Australie, à travers mes voyages et vraiment, j'insiste sur ma communauté. Par expérience, j'ai voyagé 2 ans en Australie avec l'assurance Chapka, avec le CAP Visa Vacances Travail et franchement, j'ai été bien couvert. Chaque fois que j'ai eu un soutien de santé, il fallait tout simplement envoyer ses documents, faire une demande au prix de Chapka et on était toujours remboursé. Et ça, le service après-vente, il est juste très bon. Mais pourquoi historiquement je recommande Chapka ? C'est en faisant des recherches en 2014, lorsque j'en ai mis mes réunions, que je suis tombé sur cette assurance qui était souvent recommandée sur les blogs, sur les voyages et en regardant les avis sur Internet, je me suis dit, ah oui, j'ai envie de travailler avec eux, j'ai envie de prendre cette assurance pour partir en PVT en 2016 et surtout, j'ai envie de la proposer à ma communauté car c'est une assurance qui a fait ses preuves au fur et à mesure des années. Depuis 2014, je recommande Chapka, le produit CAP Visa Vacances Travail et les retours sont excellents. Allez voir mes avis sur le page Facebook, j'ai plus de 900 avis 5 sur 5. Alors oui, c'est peut-être pas une assurance parfaite, mais en tout cas, c'est une assurance qui saura vous couvrir lorsque vous allez partir en PVT. Au niveau de la couverture, vous allez être couvert pour la COVID-19. En cas d'hospitalisation, les frais sont illimités. Si toi, tu as malheureusement un souci de santé, tu vas à l'hôpital, et bien c'est pareil, tu es assuré. Et en cas d'hospitalisation d'un proche, c'est pareil, toi, si tu es en Australie, tu vas pouvoir revenir en France ou en Belgique très rapidement par avion pour aller voir justement la personne de ta famille qui est malade. Avec l'assurance Cap Visa Vacances Travail, tu vas être couvert dans le monde entier si tu pars en PVT. Donc si tu pars par exemple en voyage à Bali, en Calédonie, en Polynésie française, tu seras couvert à hauteur de 3 mois. Et lorsque tu vas revenir à la fin de ton PVT, pareil, tu seras couvert pendant 30 jours. Donc tu l'as compris, c'est une assurance qui est quand même très solide. Ce que je te pose maintenant, c'est un petit tuto pour activer ta promo Chapka. Regarde bien sur mon écran et merci de passer par mes liens. Je touche une petite commission en toute transparence et ça m'aide énormément dans le développement de mon blog. Pour activer ton code promo, je vais te montrer directement sur l'écran. Donc tu cliques en bas de la vidéo. Ensuite, tu vas être redirigé sur le site Chapka. Tu cliques sur souscrire. Donc après, tu choisis bien sûr la date. Donc par exemple, si tu pars le 1er, par exemple, 1er avril, 3 avril, voilà le jour mon anniversaire. Dédicace. Donc tu pars à 3 avril 2022 et tu rentres le 2 avril, par exemple, 2023. Destination Australie. D'accord. J'ai bien connaissance contrainte mais conséquence maladie. Donc tu cliques sur oui. Je participe au tirage de sort pour tenter de remporter un billet. Par exemple, tu peux cliquer sur oui. Code promo. Alors là, tu saisis pas de code promo. Ça, c'est super important. Ça marche pas en fait. C'est le lien directement qui est un code promo. Ensuite, tu cliques sur calculer le devis. Prime totale 410 euros. Donc tu vas payer 410 euros. Et en fait, là, en fait, il y a bien marqué vous bénéficiez de 5% de réduction. Donc ça, c'est super important. Donc vérifiez bien si vous avez l'élément 5%. Et après, tu cliques sur mon veiller le devis. Donc là, tu saisis ton email, par exemple. Et tu cliques sur mon veiller le devis. Vous allez recevoir le devis. Si vous souhaitez payer, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez cliquer sur continuer. Et là, en fait, vous saisissez bien sûr votre prénom, votre nom, toutes les informations pour pouvoir justement s'inscrire à votre assurance santé. L'assurance santé, vous pouvez la prendre jusqu'à la veille du départ. Moi, je vous conseille de la prendre une semaine avant de partir. Ça suffit largement. Ne me prenez. Il ne faut pas la prendre 6 mois à l'avance parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez vous blesser, annuler votre voyage. Mais l'assurance, franchement, prenez-la vraiment 48 heures avant de partir. Pas plus, pas moins. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. La première astuce, c'est d'imprimer ton attestation d'assurance car en cas d'hospitalisation, au moins, l'hôpital va pouvoir contacter directement le plateau de l'assurance CHAPCA. Et la deuxième astuce, c'est d'imprimer en 5 exemplaires ton formulaire de remboursement en anglais. Donc, je mettrai le lien directement. Comme ça, si tu vas chez le médecin, il ne faut pas dire oui, il faut que j'aille imprimer un document, etc. Tu l'as directement sous le cou, tu le mets dans ton sac à dos. Et franchement, comme ça, tu peux dégainer ta feuille de remboursement. Ça, c'est vraiment pour les petits bobos. Par contre, pour les hospitalisations graves, là, en fait, il faut prendre directement contact avec CHAPCA. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Vraiment, du fond du cœur. Je vous en remercie aussi. Vous passez par mes liens. Bref, dans tous les cas, prenez une assurance. C'est super important. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR –